Nous voici dans la troisième et dernière vidéo concernant les applications possibles de la dérivation. Il y en a plein d'autres, mais déjà, si vous arrivez à comprendre celle-ci, vous aurez fait un tour déjà des possibilités. Nous allons, après avoir étudié les fonctions Q, donc une fonction référence, une fonction polynôme du second degré et une fonction polynôme du troisième degré, nous allons nous atteler maintenant à étudier une fonction polynôme du quatrième degré. Je vais tout de suite la chercher. Ici, vous avez une fonction polynôme du quatrième degré, ce qui nous amène à prouver qu'elle est dérivable, puisque le plan d'action restera le même. On prouve d'abord qu'elle est dérivable, comme somme de produits de fonctions dérivables, ou vous pouvez tout simplement dire que c'est une fonction polynôme de degré 4, donc c'est dérivable sur R. Je ne reviens pas, comme dans les présentations de vidéos, sur le calcul de la fonction dérivée, qui nous amène à avoir une fonction polynôme du troisième degré comme fonction dérivée. Donc là, on va étudier le signe de cette fonction dérivée, donc de celle-ci, ne pas vous tromper, donc moins X au cube plus 5X carrément 6X. Pour rappel, ici, on peut trouver une racine évidente, 0 est une racine évidente, alors ça n'aura pas un réel impact pour les questions suivantes, mais ça pourrait l'avoir dans certaines situations. De ne pas oublier cette notion de racine évidente qui nous permet de factoriser un polynôme. Donc ici, j'ai factorisé par X, puisqu'il y avait un facteur commun, X, X et X, dans les trois termes, donc j'ai factorisé par X, ce qui nous amène à avoir une fonction dérivée, c'est la forme X facteur de moins X carré plus 5X moins 6. Donc c'est une une factorisation possible de la fonction dérivée, mais malheureusement, ne nous suffira pas à étudier son signe. Nous avons besoin absolument de factoriser la partie qui est entre parenthèses ici. Alors là, ça revient à la vidéo précédente. On a donc à chercher les racines de ce polynôme. Donc là, on a un calcul de delta qui nous amène deux solutions plus simples que précédemment, donc 2 et 3. Et donc, on arrive à trouver une autre factorisation possible pour la fonction dérivée, mais qui va nous être beaucoup plus confortable, qui est moins X facteur de X moins 2, facteur de X moins 3. Alors, le moins X moins 2, X moins 3, c'est tout simplement la factorisation de ce polynôme-là. Et on n'oublie pas le X ici devant, parce que tout simplement, il y avait un facteur X au départ. Donc maintenant, nous sommes en capacité de proposer le tableau de signes de cette fonction dérivée avec trois lignes, puisque trois facteurs, une ligne qui correspondra à X moins 3, une autre ligne à X moins 2, et une autre ligne pour moins X. Donc, j'ai rappelé simplement que les solutions de notre fonction dérivée, ou de cette équation, ou plutôt les racines de cette fonction dérivée, vont être 0, 2, 3. Je ne reviens pas, mais tout simplement, 3 ici annule la fonction dérivée, 2 annule notre fonction dérivée, et 0 va annuler aussi notre fonction dérivée. Donc, c'est ce que j'ai réindiqué ici, 0, 2, 3. Le code couleur est bien fait pour vous rappeler que c'est un lien avec ces valeurs-là. Donc, les trois lignes que je vous disais précédemment, moins X, X moins 2, X moins 3. Donc, le coefficient directeur ici étant négatif, on aura donc plus, moins. Le coefficient directeur étant positif, on aura moins, plus. Et le coefficient directeur étant aussi positif, on aura moins, plus. Ça nous amènera donc à appliquer la règle des signes et aboutir au résultat plus, moins ici, plus, et moins. On est donc maintenant en capacité de proposer un tableau de variation grâce au signe de la fonction dérivée. Donc, c'est ce que je m'attèle ici. Je reprends les résultats de mon tableau précédent que je réintègre ici et j'applique donc ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire la fonction dérivée positive, donc la fonction est croissante. Ensuite, la fonction dérivée étant négative, la fonction va être décroissante. La fonction dérivée positive, donc elle est de nouveau croissante. Et là, la fonction dérivée négative, donc elle est de nouveau décroissante. Nous avons ici affaire à trois extrémums. Je n'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais c'est la deuxième propriété qui est dans votre cours. Trois extrémums en 0, 2, 3. 0, 2 et 3. Alors, pourquoi c'est un extrémum ? Parce que tout simplement, pourquoi, pardon, on a un extrémum en 0 ? Parce que tout simplement, la fonction dérivée s'annule en cette valeur et qu'en plus, elle change de signe. Donc, il y a bien un extrémum en 0. En 2, il y a bien aussi un extrémum puisque ça s'annule en 2, la fonction dérivée s'annule en 2 et elle change de signe, la fonction dérivée. Et enfin, de nouveau, il y a un extrémum en 3 puisqu'elle s'annule, elle aussi, la fonction dérivée en 3 et elle change de signe pour passer de plus à moins. Alors, ce qu'il faut regarder sur le graphique, c'est surtout que, donc on a bien la croissance, décroissance, croissance, décroissance, mais surtout de ne pas croire qu'extrémum égale maximum ou minimum. Ce n'est pas une obligation. Pour être un maximum ou un minimum, il faut être un extrémum mais la réciproque est fausse. Donc là, ici, on a le premier extrémum en 0, en 0, le deuxième extrémum en 2, moins 8 tiers et le troisième extrémum en 3, moins 9 quarts. Donc, on voit bien d'ailleurs qu'ici, ce n'est pas un minimum parce que, tout simplement, on a des valeurs, des images encore plus faibles et ici, ce n'est pas un maximum puisque nous avons ici des valeurs plus hautes. Alors, on parle ici, donc, voilà, il y a un maximum qu'on pourrait dire global et on pourrait aussi parler de minimum ou de maximum local. Alors, en quoi ça consiste ? Un minimum ou un maximum local, c'est si on restreignait l'étude. Si, par exemple, mon étude était de 1 jusqu'à 4, ici, vous voyez, ce que j'entoure, de 1 jusqu'à 4, là, je pourrais dire qu'ici, j'ai un maximum et puis à 4, j'ai un minimum. D'accord ? Pour avoir, pour qu'un des deux extrémums ici qu'on avait trouvé soit un minimum ou un maximum, il faudrait encore réduire l'étude, par exemple, entre 1 et, entre, par exemple, 2 et 3 plutôt. Entre 2 et 3, là, nous aurions un minimum en 2 et un maximum en 3. Vous voyez ? Donc là, on parlerait de minimum et de maximum local. Localement, il serait un maximum et localement, il serait un minimum, mais pas globalement. Sur ce, j'espère que vous avez à peu près compris ce que j'ai énoncé dans la vidéo. Par la suite, vous allez vous y entraîner et ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Allez, bon courage à vous ! abonnez-vous ! Abonnez-vous !